Aujourd'hui dans Automoto Express, Romain Dumas au sommet à Pikes Peak, l'histoire de la Bugatti Veyron la plus chère de l'époque, une mini supercar pulvérise le chrono à Hockenheim et MG se moque de la surtaxe douanière avec de faux produits dérivés. Automoto Express numéro 596, c'est parti ! Romain Dumas au sommet à Pikes Peak, c'est fait ! Romain Dumas décroche une cinquième victoire à Pikes Peak au volant de son Ford F-150 Lightning, boosté aux hormones. Il n'aura fallu que 8 minutes et 53 secondes au pilote français pour escalader les 20 km et 156 virages de la plus célèbre des courses de côte. Une belle prouesse mais qui n'a pas suffi pour aller chercher le record ultime de 7 minutes 57 établi par lui-même en 2018 à bord de la Volkswagen IDR. Il faut dire que la météo s'était montrée capricieuse et a entraîné l'annulation de plusieurs séances d'essais. En plus de ça, le pick-up de Romain Dumas s'est tout simplement arrêté pendant presque 20 secondes au début de son ascension. Et sinon, Hyundai s'est hissé à la 3ème place grâce à Danny Sordo au volant de la Yoniq 5 NTA dont on avait parlé il y a 3 semaines. L'histoire de la Bugatti Veyron la plus chère de l'époque. Encore plus chère que la toute dernière Tourbillon, sans problème pour cette Veyron grand sport vitesse qui possède une histoire particulière. Dans le monde des hypercars et du luxe, la personnalisation peut atteindre des records à tel point que même les constructeurs calment les ardeurs des propriétaires. Tu penses que la Veyron ici possède une peinture chromée ? Eh bien non ! Toute la carrosserie est en aluminium poly, hormis la partie arrière qui est en carbone. Bugatti l'a déjà fait sur les Veyron pur sang, mais ça ne suffisait pas aux clients qui tenaient absolument à ce que le bouclier soit aussi fait en aluminium au lieu d'être peint et que les panneaux de carrosserie soient faits d'un seul et même bloc, contrairement aux autres exemplaires de la série spéciale Pure 100 qui sont faits de plusieurs pièces. Un vrai casse-tête pour la marque qui a dû créer un programme spécial pour la découpe de l'aluminium. Au total, 20 tonnes du matériau ont été nécessaires pour la fabrication de cette Veyron. Rien n'était gagné au début pour le client puisque Bugatti a suggéré à celui-ci que la commande était trop complexe et allait lui coûter une fortune. Mais ici, il s'agit de l'un des clients les plus fidèles du constructeur français. C'est simple, si Bugatti ne réalisait pas son souhait, il aurait annulé ses 6 commandes de grand sport vitesse de la série Légende et n'aurait plus acheté un seul modèle de la marque. Un caprice qui s'est montré payant. Et pour preuve, l'hypercar a coûté 2 fois le prix d'une grand sport vitesse de base, soit presque 5 millions d'euros. Elle est aujourd'hui à vendre à un prix non précisé avec seulement 750 kilomètres parcourus depuis sa livraison en 2015. Une mini supercar pulvérise le chrono à Hockenheim. 1 minute et 24 secondes. C'est le temps qu'a mis la McMurtry-Sperling pour boucler un tour du tracé de grand prix du circuit d'Hockenheim en Allemagne. La Mercedes AMG One, tenante du record jusqu'à maintenant, peut donc aller se rhabiller après avoir pris plus de 14 secondes en pleine face. Et le plus appréciant, c'est que la supercar plus petite qu'une Renault Twingo n'a utilisé que 75% des 1012 chevaux disponibles sous le pied droit. On rêverait de voir ce que ça donne au maximum de ses capacités et pourquoi pas sur le Nürburgring, tiens. MG se moque de la surtaxe douanière avec de faux produits dérivés. Propriété du groupe SAIC, MG pourrait être lourdement touché par la surtaxe douanière imposée aux voitures électriques chinoises qui s'éleverait à 38,1%. La plus grande sanction prévue par l'Union Européenne. La marque a déjà réagi à cette mesure, mais cette fois-ci, c'est au tour du patron du design de s'exprimer à sa manière. Sur un réseau social local, le designer a publié une série d'images de produits dérivés qui reprennent le chiffre de la surtaxe. Vélo, skateboard, casquette ou même basket, il y a l'embarras du choix. Honnêtement, les rendus sont plutôt sympas. Dans le dernier numéro, je vous demandais comment vous trouviez la nouvelle Bugatti tourbillon. On peut dire que vous êtes totalement fan de cette nouvelle hypercar. Que ce soit son look d'œuvre d'art ou ses performances hallucinantes, c'est un véritable tourbillon de folie. C'est la fin d'Automoto Express, on se retrouve demain pour faire le plein d'actu. D'ici là, portez-vous bien, bye ! Sous-titrage ST' 501